Chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette religion, l'islam, on le remercie subhanahu wa ta'ala. Et les premiers versets, ou les premiers versets qui sont révélés, rappelez-vous bien, même le premier mot c'est ikra, li. Cela veut dire beaucoup de choses. Allah nous appelle, il nous parle, il nous invite à la lecture, il nous invite à la science, il nous invite à la recherche. Donc le croyant, il doit toujours être dans ce chemin de la science. Dans notre vie, pour subvenir à nos besoins, on ne le donne pas, on ne l'a pas laissé aux autres. Mais pour réussir ici-bas et surtout dans l'au-delà aussi, il faut apprendre, il faut chercher, il faut se renseigner. Il ne faut pas rester dans l'ignorance. Parce que l'ignorance est l'ennemi de l'être humain. L'ignorance est le chemin des ténèbres. L'ignorance est le chemin de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Les gens dans le feu, qu'est-ce qu'ils diront ? Ça veut dire donc, s'ils avaient déjà appris le chemin de la science, en fait, apprendre, écouter, demander aux savants, se renseigner si on ne sait pas. Allah dit, Demandez aux gens de la science, aux savants, si vous ne savez pas. Ne vis pas dans l'ignorance. Renseigne-toi, apprends. Tu ne sais pas lire, va apprendre à lire. Tu ne sais pas, de quoi parle le Coran, va essayer. Apprends, essaye de comprendre. Ne rencontre pas Allah dans l'ignorance. On ne peut pas adorer Allah et on ne doit même pas l'adorer. Donc, dans un tâtonnement, on regarde les gens, on fait ce que les gens font, tout simplement, sans savoir pourquoi on fait les choses, la raison. Donc, on va apprendre. Apprends. Et le prophète, il dit, Celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Donc, apprends pour comprendre. Apprends et garde. Pourquoi aussi tu apprends ? Pour Allah s.a.w. N'apprends pas pour que les gens te fassent des éloges Ne va pas à l'université Ne t'inscris pas pour montrer aux gens Comment j'ai appris Non, fais-le que pour Allah Fais-le pour aider les gens Mais d'abord pour aider ta propre Nafs, ton âme Pour te préserver Du chemin de l'enfer Apprends-nous Inch'Allah Aide-nous nos familles aussi Donc dans ce cheminement Aide tes enfants, aide ton épouse, aide ton mari Apprends-nous Inch'Allah Allah subhanahu wa ta'ala On ne doit pas l'adorer Avec l'ignorance, mais on doit l'adorer avec la science Avec la science qui est sûre Avec la science M'ach'Allah, c'est là où on va réussir Fid dunya et on va réussir Fid akhira Qu'Allah nous compte parmi les gens qui seront Yom al-Qiyam au paradis A côté de notre bien de Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Le plus grand savant donc Sur terre Et celui qui nous a appelé vers la science Il nous a dit Talabu l'ilmi faridatun ala kouli muslim Aller apprendre, chercher la science Acquérir la science est une obligation Pour tout croyant Et toute croyante Donc cherchons pour connaître Allah Connaître Rasul alayhi wa sallam Connaître notre religion Inch'Allah ta'ala Ce sont les trois questions qui nous attendent dans la tombe Apprenons notre religion Et on va comprendre Al-Dunya Mais on va comprendre l'akhira Wa sallallahu alayhi wa sallam Wa sallam wa sallam wa barik On nabina Muhammad wa sallim Tasliman kathira Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada